Trop de pique-nique C'était une trop belle journée d'été pour rester à la maison. Alors Waldo prépara son sac à dos pour le pique-nique. Il glissa quelques-unes de ses truffes en chocolat dont il raffolait et s'en alla faire un tour dans la montagne. Pour mieux profiter du panorama, il grimpa au sommet d'un sapin. Là-haut, il s'assit et regarda autour de lui avec satisfaction. « Cette randonnée m'a donné faim ! » se dit-il en fouillant dans son sac à dos. « Je vais goûter une de ses truffes en chocolat. » Mais la truffe en chocolat lui fila entre les pattes. « Oh, misère ! » j'ai mis Waldo. « Ma belle truffe en chocolat, il faut absolument que je la récupère ! » Entre-temps, la truffe en chocolat atterrit sur la tête de Jojo l'écureuil. « Oh là ! » cria Jojo. « Ce ne serait pas une étoile filante ? Il me la faut absolument ! » Et aussitôt, il bondit à sa poursuite. La truffe en chocolat surprit la chouette Eulalie en pleine sieste. « Ouh, ouh ! » sursauta-t-elle. « Mais c'est une perle céleste ! Quel trésor ! Il me la faut absolument ! » Et elle s'envola à sa poursuite. Puis, la truffe rebondit sur la tête de l'ours Cornelius. « Aïe ! » grogna-t-il. « Qui est-ce qui a le toupet de me réveiller de la sorte ? » « Mais c'est un bouton de culotte ! » « Et même un gros ! Il me le faut absolument ! » Et le voilà qui se lance à son tour dans la course. La truffe en chocolat dévala la montagne. Et bing ! Elle ricocha sur la tête de Misha, le raton laveur. « Tiens donc ! En voilà une belle pomme ! » « Il me la faut absolument ! » Et lui aussi se met à courir. Mais la truffe en chocolat n'avait pas fini son drôle de voyage. Elle alla réveiller Jérémy le lapin. « Oh ! Une belle ! Je vais la rattraper ! » Et sans attendre, il fila à sa poursuite. La truffe en chocolat rebondit encore sur la tête de Théo, le chat. « Quoi ? Une souris ? Attends un peu que je te croque ! » Et furieux, il se lança à sa poursuite. Et les voilà tous derrière la truffe en chocolat. « Mon étoile filante ! » « Ma perle ! » « Mon bouton de culotte ! » « Ma pomme ! » « Ma balle ! » « Ma souris ! » Mais la truffe continuait à filer sans se soucier de rien. « Je l'ai ! » Il y a enfin Waldo en faisant un dernier bond. Il lança sa grosse patte pour bloquer la truffe en chocolat. Mais la truffe glissa entre les doigts de Waldo et disparut à tout jamais, dans le minuscule trou d'une palissade infranchissable. « Oh non ! » « J'aimirent les poursuivants. » Alors, dans le silence de leur tristesse, ils entendirent un horrible grognement. C'était Susan la souris. Elle s'y connaissait en truffe en chocolat et n'en laissa pas une miette. « J'aimirent les poursuivants. » « J'aimirent les poursuivants. » « J'aimirent les poursuivants. »